Si toi aussi tu es tellement en O-Live que tu ne peux pas mourir... Si toi aussi tu as pleuré quand tu as vu Indian Jones se faire violer... Bienvenue à la Zone Geek ! Oui, à la Zone Geek, avec un évité spécial, encore une fois ! Notre ami Benzaï ! Salut Benzaï ! Bonsoir à tous, bonsoir à la Zone Geek, ça me fait très plaisir d'être là encore une fois. La dernière fois, c'était il y a un petit moment, sauf si on compte la petite interview de TGS, ça faisait très plaisir. En tout cas, moi je suis très content d'être là. On est toujours très content de te recevoir. C'est sûr, c'est sûr. Alors un sujet spécial ce soir, qui est en fait un petit peu une présentation, j'ai envie de dire... Je crois qu'on peut dire qu'on est quand même vachement inspiré d'un certain nombre de critiques américains, reviewers américains, sur du site That Guy With The Glasses. Et on va un petit peu présenter ceux qu'on aime et pourquoi il faut les regarder. Et te demander ce que tu en penses aussi, puisque toi tu les connais personnellement. Exactement, et puis j'aime penser que j'en fais encore partie, même si ça fait longtemps que j'ai... Ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas publié une vidéo, c'était depuis le Chivalerie en 5 secondes, qui a été traduit en anglais et posté sur ce site-là. Et depuis, là je pense que j'essaie de m'y remettre un petit peu, parce que malheureusement j'ai été contacté pour aller à des conventions justement par rapport à ce site-là. Du coup, ça me ferait mal d'avoir rien posté pendant une année et d'être quand même invité à des conventions par rapport à ce site-là, alors que finalement, je n'ai rien proposé entre-temps. Alors que du coup, je leur dois quand même beaucoup, vu que ma fanbase et mon expérience a été faite sur ce site-là. Donc ouais, on va parler de tout ce que vous voulez. Ben oui, d'ailleurs c'est marrant, la dernière fois qu'on a fait l'interview, tu nous disais « Oui, mais je pense peut-être passer aux francophones ». Et donc voilà, peu de temps après tu y es passé et ça a très bien marché. Ben écoute, ça a tellement bien marché que finalement maintenant, non seulement je gagne plus sur mes vidéos francophones que je n'ai jamais gagné sur The Gale of Glasses, et en plus, même en termes de volume, c'est bien plus important alors qu'on est dans de la francophonie. C'est-à-dire que quand vous êtes en francophonie, vous touchez au maximum, si tous les Français vous regardent, tous les gens qui parlent français vous regardent, vous touchez 150 millions de personnes. Alors que quand vous êtes en anglophonie, vous vous rendez bien compte que si vous parlez anglais, là c'est plusieurs milliards de personnes qui peuvent vous regarder. Ah oui, oui. Avoir un volume plus important en francophonie qu'en anglophonie, c'est que proportionnellement vous êtes bien plus connu, et finalement en fait je me rends bien compte parce que j'ai vécu dans un pays anglophone pendant un an sans que personne vraiment m'arrête dans la rue ou quoi que ce soit, alors que maintenant les filles me montrent leur nibard dès que je les croise. Oh yeah ! Dans les rues d'Angoulême ! Ah oui, pas de quoi se plaindre ! Pas de quoi se plaindre ! Mais du coup voilà, c'est vrai que ça a bien marché, j'en suis très heureux, j'espère continuer à me développer, etc. J'ai eu plein d'idées pour ça, donc on continue ce chemin-là, mais du coup c'est très bien que la francophonie finalement me scie. Ah bah, mais tu ne mérites pas moins ! Oui, c'est ça, vas-y, lèche les couilles ! Moi ce que je propose en fait, c'est qu'on commence par directement le gros œuvre, c'est-à-dire Doug Walker ! Ouais, c'est très à propos d'ailleurs ! Mais oui, en fait, parce qu'hier on a eu la surprise de voir le retour du Nostalgia Critique ! Ouais, et là par contre, pour vraiment tout vous dire, j'en avais aucune idée, surtout que même quand le Nostalgia Critique, donc Doug Walker, était venu au Toulouse Game Show, et du coup après il a passé deux jours chez moi, donc à Angoulême City, et du coup finalement, justement on parlait de son nouvelle émission, d'Hemoryl, et il m'expliquait, ouais tu vois, il y a des gens qui disaient que ce n'était pas terrible, mais j'ai eu du soutien de pas mal de gens, notamment de l'Amazing Atheist, qui est un gros YouTuber américain, quoi, qui me disaient que non, non, mais continue, lâche pas le morceau, c'est très bien, et tout, en plus tu t'es bien renouvelé, tu tournais en rond avec le Nostalgia Critique, quoi, et donc du coup j'étais là, c'est très bien, et vraiment je respecte beaucoup Doug, du fait qu'en fait, il n'a pas laissé les fans décider à jamais ce qu'il devait faire lui-même. Et ça c'est vraiment le piège, parce que c'est le piège dans lequel il est très facile de tomber, c'est-à-dire, dès que vous allez mettre un pied dehors, et que si vous vous découragez, parce que les gens vont vous dire, parce qu'ils sont trop habitués à un ancien truc, ils vont préférer vous voir en crever de le faire, plutôt que de vous voir vous épanouir, ou de vous supporter sur autre chose, quoi. Du coup c'est très dur comme démarche, à faire de vraiment se lancer dans autre chose. Je vais juste résumer, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, donc le show principal de Doug Walker, qui est donc celui qui fait les vidéos principales de The Guy with Exhaces, c'était le Nostalgia Critique, qu'il a arrêté il y a 6 mois, c'était lors du dernier film ? Ouais, 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 6 mois, ouais. Non mais plus que ça, attends, c'était en juin, ouais, non, 6-7 mois, ouais. Enfin si vous, il ne faut pas compter le moment du tournage, ouais, je confonds avec le tournage, ouais, le tournage c'était en avril, mais finalement c'était plus en juin, juillet que c'est sorti, quoi. Et donc finalement, il a toujours eu d'autres personnages, mais c'était vraiment son gros show, et dans son dernier film, le film qui réunit tous les gens de The Guy with Exhaces, dont on va parler, le personnage meurt, il décide de passer à une nouvelle série. Et il a fait comme Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Voilà. Et il a fait comme Conan Doyle avec Sherlock Holmes, il a repris son personnage. En fait, j'aimerais bien avoir ton avis sur Demoreal, peut-être. Bah écoute, alors en fait, Demoreal, j'avais pas regardé, c'est con, mais j'ai regardé un épisode avant que Dog vienne en France, et le deuxième épisode qui était sorti à l'époque, c'était sur Wreckage Ralph, donc les mondes de Ralph, et j'avais pas encore vu parce qu'il était pas encore sorti en France, et du coup j'étais là, bon bah écoute, j'attendrai de le voir pour le voir. Et finalement, donc j'ai regardé ce premier épisode qui est d'une longueur interminable, il fait genre 50 minutes, un truc comme ça, c'est trop long quoi, c'est trop long, même si c'est pour le pilote d'une série, c'est trop long, et moi j'aime peu mon attention sur internet, je passe énormément de temps sur internet, mais il faut pas que la même chose dure longtemps, sauf si c'était un documentaire très intéressant, genre Ancient Aliens, un truc comme ça, la con, mais du coup non, enfin vraiment en divertissement, je peux pas tenir 50 minutes de nostalgia critique, c'est pas possible, et donc Démoril, au niveau du rythme, j'avais un souci quoi, j'avais un souci, le timing de la blague, était purement ce que fait Dog Walker depuis un moment, donc là par contre, on était pas dépaysé si tu veux, il y avait d'ailleurs des trucs que j'ai trouvé vraiment très très bien foutus, en parodie de The Dark Knight, même si bon bah voilà, c'est The Dark Knight, donc c'est un truc qui a déjà été surparodié, et forcément avec le temps de gestation de l'or, de l'or émission, les blagues paraissaient peut-être un peu plus vieilles, du coup j'ai pas vu l'épisode finalement sur Wreck-It Ralph, parce que, parce que dans le feeling, dans la façon dont c'était, c'était bricolé, c'était pas, c'était pas mon genre d'émission, parce que justement c'était trop long, et déjà que le joueur du grenier, enfin le joueur du grenier, pfff, au Nostalgia Critique, je trouvais ça long, déjà 20 minutes ça me paraissait long, donc du coup, voilà j'étais là, bon bah c'est pas une série pour moi, mais par contre, je pense que les fans du Nostalgia Critique, n'ont pas vraiment de raison de gueuler dessus, parce que finalement, c'est l'humour de Dog, quand Dog ne s'appuie pas sur, un film déjà qui est pourri, où on rigole plus du film que de ses blagues, du coup c'était l'humour de Dog, vraiment, en pleine expression, donc du coup, de ce côté là, c'était intéressant, ça avait l'air beaucoup plus personnel, en fait, il se cherchait, et bon, donc apparemment, je suis seul à avoir tout vu, mais moi personnellement, si je peux dire, c'est que j'ai trouvé que ça, au début, je trouvais que ça ramait pas mal, mais ça allait en s'améliorant, et dans les derniers épisodes de Demoreal, en fait, le côté un petit peu sentimental, est mieux, je l'ai trouvé bien réalisé, et le côté sentimental, était peut-être mieux que l'humour, à côté de ça. Perso, le retour, enfin, l'épisode qui est sorti l'autre jour, sur le retour du Nostalgie Critique, pour moi, c'est un de ses meilleurs boulots. Ah ouais, d'un point de vue, putain, c'était quand même bien foutu. Ouais. Alors, désolé, je l'ai pas vu encore. Ah d'accord. Parce que du coup, j'ai vu ça débarquer hier soir, j'ai fait, ah ouais, tiens, finalement, Doc retourne sa veste, bon, j'espère que c'est bien foutu, et finalement, hop, 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 ça dure combien de temps ce truc ? Je pensais que c'était un trailer, en fait. 30 minutes, il me semble. Et du coup, ça dure plus de 30 minutes, incapable déjà de jouer au même jeu, 30 minutes alors. Mais oui, enfin, voilà, donc, ça sert à rien d'un côté, je trouve que c'est un petit peu, un petit peu, je suis désolé d'étier ce mot, là, mais un petit peu faible de sa part, de, au final, voilà, retourner sa veste, parce que, il baisse les bras, mais avec panache. Enfin, il dit dans ce truc-là que c'est pas pour les fans, c'est pour lui. Mais, bah écoute, c'est vrai qu'on a du mal à y croire, dans un sens, parce que, parce que, finalement, déjà, Nostalgia Critique, te rends compte, il y a combien d'épisodes ? Il y a 200 épisodes de Nostalgia Critique ? Quelque chose que moi, ouais. ça veut plus rien dire, quoi. Franchement, parce que c'était basé sur des films que tout le monde avait plus ou moins vu et détesté à une certaine époque. Au bout d'un moment, il était sur des films que, genre, même personne n'avait vu, quoi. Et du coup, on était là, on se demandait, mais c'est, jusqu'où ça va aller, quoi. Où est-ce qu'il va aller chercher d'éterrer de la merde juste pour le plaisir de déterrer de la merde, quoi. Quand tu fais un espèce de film de merde comme Drop Dead Fred, quoi. Mais j'en ai jamais entendu parler, quoi. Oui. Et même si j'en avais entendu parler, genre, j'ai peut-être vu un trailer une fois et ça avait l'air pourri, de base, quoi. Même gamin, j'aurais jamais vu ça. Du coup, il était... Enfin, je me demande, là, maintenant, ce qu'il va reprendre Nostalgia Critique, de quoi il va parler. Parce que, enfin, il a vraiment couvert énormément de choses. Il annonce qu'il va maintenant faire des films plus récents. Il a brisé la règle du Nostalgia Critique qui était de faire des films, je crois qu'il y avait plus de 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus très bien. Mais maintenant, il va faire des films plus récents. Je pense que maintenant, Brad Jones va être le grand maître des vieux films pourris, hyper obscurs. Enfin, ce qu'il a toujours été. C'était déjà, voilà, c'était, finalement, en hyper obscur, c'est ce qu'il y a que lui et... Enfin, si, Félos le fait d'une certaine manière, avec des films d'horreur, il y a aussi Diamanda Hagan. Mais oui, voilà, c'est Brad. Pour ce qui est vraiment des vieux films pourris obscurs, oui, c'est Brad Jones, mais c'était déjà son truc avant. Alors que, c'est vrai que maintenant, voilà, le Nostalgia Critique a couvert tous les films pourris de notre enfance. Il n'y a plus rien à dire. Ouais, il faut voir comment il va avancer. Je suis assez curieux. Moi, je pense qu'il aurait pu réussir à faire quelque chose avec Demorill. Bien sûr. Et qu'il... Enfin, voilà, bon, maintenant, c'est sa décision. Mais c'est aussi son job. Quand il a moins... Enfin, si sa popularité baisse, il gagne moins d'argent et il faut bien vivre. c'est clair. C'est clair que de toute façon, il y a une stratégie commerciale derrière parce que, parce que voilà, c'est quand tu vis uniquement tes vidéos sur Internet. C'est vrai que c'est bien de vivre une vie d'artiste, mais par contre, voilà, à un moment, il y a des trucs qu'il faut faire, quoi. Donc, je peux comprendre ça. C'est juste que, bon, mais sur le coup, si tu veux, j'étais là, j'espère, enfin, accroche-toi, parce que, déjà, que le Nostalgia Critique, moi, pour Too Bodley Flea, j'en avais presque déjà marre de le voir, donc là, il va falloir me donner envie de le revoir, quoi. Je comprends, c'est vrai que, moi, je trouve que c'était une bonne idée de se retirer à ce moment-là. Sur 200 épisodes, t'es rendu compte, genre, Hard Corner peut avoir autant de succès qu'il veut, je ne ferai jamais 200 épisodes de Hard Corner, quoi. Il ne faut pas déconner, quoi. Voilà, pour nos auditeurs, moi, je clôturerais plus ou moins là le Nostalgia Critique. Moi, c'est quand même une série que je conseille très fort, bon, enfin, il faut parler anglais, encore qu'il y a moyen, je crois, de les trouver en sous-titré français. Les Nostalgia Critique, ouais, en polonais, c'est sûr. En polonais, c'est sûr, oui. Mais en fait, moi, ce que je préfère, c'est les premiers épisodes, genre, les 50 premiers, je trouve qu'ils sont les plus inspirés. Les 50 premiers, ça fait long, quoi. en fait, je regardais plus pour voir le film par procuration plutôt que vraiment ne me dire tiens à quelle blague incroyable Dog a sorti de son chapeau parce que finalement, ce qui m'intéressait, c'était de voir la gueule d'un film aussi pourri que pouvait l'être genre certains films de Don Blouse ou les Crados envers son fils. Les garbèches payent le kid, c'est exactement ça que je pensais. Ouais, voilà, il y a des trucs, bon, j'ai fait, bon, ça, je ne l'ai vu qu'une fois genre en trailer à la télé ou dans un vidéoclub. Bon, mais je ne regardais pas parce que c'était Nostalgia Critic, je regardais parce que le film m'intriguait. Ouais, d'ailleurs, un truc que j'ai pensé quand il a lancé des Morales, c'est que c'est au moins quelque chose pour lequel il n'aurait jamais de problème de droit alors qu'en revenant sur Nostalgia Critic, si jamais il y a une loi assez forte qui passe contre le piratage, je veux dire, ce genre de review, ça ne passera plus. C'est quand même casse, enfin, ça utilise tellement d'images du film que c'est chouot. Je suis sûr qu'il y a Tommy Wiseau qui l'attend dans un coin pour prendre sa revanche. Non, mais si tu veux, en plus, c'est vrai que des Morales, c'était viable sur YouTube, par exemple. C'est viable, alors qu'ici, il va retourner à un truc qui est à la limite de la légalité. En fait, techniquement, tu es vraiment dans une zone grisâtre et qui n'est vraiment pas bien pour jouer avec. qui est permise. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en jouant sur cette ligne, dans cette zone, notamment tout ce qui est sur Del Galio Glacis quasiment. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une zone grisâtre parce que techniquement, tu ne peux plus dire que c'est de la parodie, etc. Quand tu montes des extraits, genre vraiment le début, la fin, le milieu, parce qu'en sur 20 minutes de vidéo, tu as presque 10 minutes du film, voilà, tu ne peux pas te défendre ça et si quelqu'un avait envie de virer le truc, il le virerait. C'est un peu comme l'émulation. En même temps, je ne pense pas que c'est Doug Walker qui fait du mal au lobby. Ce n'est pas Kim Dotcom non plus. Non, mais si tu veux, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de cons et qui relancent des menaces de poursuite judiciaire à tout bout de champ. Sinon, on n'a pas vraiment d'heure, mais pour passer à quelqu'un d'autre, tout à l'heure, tu parlais de Brad Jones le cinéma snub. Thank you very much. Vas-y. Explique un petit peu ce que c'est pour nos autres. Ah, mais oui, c'est ça. J'oublie pas que tout le monde ne connaît pas tout le cast de That Guy With The Glasses. Et donc, Brad Jones est le cinéma snub qui, moi, personnellement, est une de mes célébrités internet préférées. Moi aussi. Qui fait des reviews de films vraiment, mais on se demande, déjà ceux de base, je me demandais où il les trouvait, mais alors maintenant, les gens lui envoient de plus en plus de films complètement starbés et reconnus aux bataillons, genre le film de Yeti porno. Ou Yeti le porno. Yeti le porno. Il fait des films d'exploitation et dont des films pornographiques. Voilà. Des films porno avec des non-nazis qui fouettent des jeunes vierges en chaleur. Je ne sais jamais voir Yeti le porno de ma vie. Euh, je pouvais dire ça jusqu'à pas très longtemps. Non, attends, c'est pas pour me vanter, mais j'avais déjà entendu parler de Yeti le porno avant qu'il s'attaque à ce truc-là. Ah ouais, mais... Enfin, quand tu vois le costume, t'as presque envie de gerber, tu te demandes, ce que je peux te dire, c'est parce que dans l'arrivée de Brad Jones, on ne voit pas tout, mais le pire, c'est la fellation. Parce que elle a le masque, quoi. Non, mais moi, franchement, j'admire l'acteur qui arrive à bander en se faisant sucer par un espèce de morceau. Enfin, j'imagine qu'il y a une très jolie jeune femme en dessous de ce masque absolument hideux. mais... Et donc, voilà, et Brad Jones, je trouve, déjà qu'il est très drôle et... Moi, ce que j'aime bien sur le site, c'est la communauté. C'est tous ses copains, tout le... Oui, tout à fait. On sent qu'il s'amuse. Il y a des gens qui sont très versés dans ce qu'ils font et du coup, quand ils ouvrent leur bouche, c'est toujours intéressant. Donc, c'est vrai que c'est une des forces du cinéma snob. C'est-à-dire, tu peux même aller voir juste sur le site du cinéma snob et avoir assez de contenu pour ta femme parce qu'il fait tellement de vidéos... C'est monstrueux ce qu'il fait, ce qu'il sert à fond. À fond. Mais il est très constant dans ce qu'il fait et ça, c'est vraiment plaisant. Mais et toi, Benzai, qui le connaît, il est vraiment aussi... Comment dirais-je... Est-ce qu'il est le cinéma snob ou... Alors, ce qui est sûr, c'est que ce mec-là se balade en costume à peu près 24 heures sur 24. D'accord. J'ai pu mettre autre chose qu'une chemise et un veston. Ah, merde. Il est tout le temps en costume, tout le temps classe. Et puis, forcément, il a sa voix de crooner très ténébreuse tout le temps. C'est quelqu'un qui est à peu près... Il est même plus petit que moi. Du coup, C'est dire s'il est petit, pardon. Moi, je suis à peu près la même taille que Goldo, un truc comme ça. Et du coup, le cinéma snob est vraiment plus petit. Donc, c'est pas quelqu'un de grand. Ça, on peut le dire. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un cinéma snob dans son sens de la répartie, etc. Après, c'est un mec qui est absolument adorable et surtout très à l'écoute. Mais du coup, de cette façon, en soi, sur Dead Guy et The Glasses, très peu de personnes sont vraiment dans un rôle vraiment en dehors de leur personnalité. C'est-à-dire que Dog, quand il va lancer une blague, ça aura l'impression que c'est une blague de Nostalgia Critique. Le cinéma snob, c'est pareil. Spoonie, il est très naturel dans ses vidéos. Il est très comme ça en vrai. Du coup, il ne faut même pas s'étonner quand tu rencontres ces gens-là pour la première fois. Même si tu ne leur as pas parlé, tu as l'impression de les avoir connus parce qu'ils sont tels quels dans leurs vidéos. Ah, ok. Oui, vas-y. Non, c'est parce que tu parlais de Spoonie. Oui, c'est vrai, j'ai mentionné Spoonie, donc on peut faire un pont. On peut faire le Spoonie Bridge. Comment ça veut dire un fait ? Qui n'est plus sur The Game of the Glaciers. Exactement. C'est de ça que je voulais parler. Lisant les commentaires de la dernière vidéo de Doug, je voyais plusieurs fans qui disaient oui, avec la fin d'une stagiaire critique, le départ de Spoonie. Les fans s'étaient sentis un peu blessés, si je puis dire. et je suis tombé presque par hasard sur l'explication de Spoonie du pourquoi, du comment, du fait qu'il a quitté le site. J'imagine que toi, Gilles Luce, tu l'as aussi entendu. C'était les commentaires de Boldy Flea par Spoonie. Benzai, j'imagine que tu sais aussi ce qu'il en est. Ouais, vite fait. Il me semble que j'avais vu, écouté ça vite fait d'une oreille son commentaire audio sur le truc. Et donc, visiblement, c'est encore une histoire de business. Et le fait que ils gagnent chacun leur vie de leur côté. Et je ne vois pas du tout où je voulais en venir avec mon histoire. Je vais fermer, Michael. Peut-être simplement qu'en venant tourner le film du site, c'est autant de temps qu'il ne passe pas sur ses vidéos. Oui, voilà, je me souviens. Et à un moment, il disait que Doug recrutait plein de nouveaux talents pour That Guy. Je ne sais pas où il s'en rend. D'accord. Mais toi, tu continues à suivre toutes les vidéos de tous les critiques de ce site. Il ne faut pas regarder tout le monde. Alors voilà, il y a un truc, c'est que je pense que même si vous êtes au chômage et que vous êtes le plus grand fan de The Galuglassis, vous n'avez pas vu les milliers de vidéos qui sont sur ce site. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir tout vu. Moi, j'ai 300 vidéos sur ce site. C'est du délire. Au début du site, moi, je regardais tout et puis j'ai très vite abandonné. Il y a un moment, il faut faire une sélection. 20 vidéos par jour, tu peux y consacrer une demi-heure par jour. À partir du moment où tu as genre 8 vidéos par jour dont il y en a toujours un qui n'en peut plus et qui fait une vidéo entre 20 et 40 minutes et tu ne vas pas passer 4 heures devant ce truc-là. Donc non, je ne regarde pas tout. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, même depuis un moment, je ne regarde plus vraiment. En fait, je n'y vais plus sur le site parce que je n'ai pas le temps parce que je suis vachement occupé par rapport à mon travail. Et du coup, j'ai déjà du mal à rester connecté avec ma nouvelle communauté francophone et les gens avec qui j'interagis vraiment régulièrement. Je n'ai pas le temps de regarder les dernières vidéos de chacun. Il y en a 8 par jour. Tu n'as pas le temps de regarder. Oui, c'est clair. Je n'ai pas lu online par jour. Mais pourtant, il y en a qui vont te dire quoi ? Mais attends, tu n'étais pas au courant de cet arc d'histoire dans mes vidéos. Pourtant, c'est dans l'épisode 285. Reiner, d'ailleurs, c'était un spécial. Tu l'as loupé alors que c'était un spécial. Ça, c'est Linkara, non ? Mais tiens, juste pour... Moi, je veux juste dire que Spoonie, j'adore. Peut-être... Gilles, tu es amoureux de Spoonie. Non, Spoonie, c'est un de ceux qui font des vidéos que je préfère. Par contre, il ne faut pas espérer beaucoup de quantité parce qu'il sort de manière très vague. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il avait autant de vues sur des vlogs qui tournaient pendant une heure et il n'avait rien d'autre à faire que sur des trucs qui lui prenaient deux mois de travail et donc maintenant, il ne fait pratiquement que des vlogs. Voilà. En fait, c'est le piège encore d'avoir une fanbase très fidèle. C'est génial parce qu'elles peuvent te porter en elles-mêmes. Tu nages en complète indépendance et c'est presque des mécènes finalement parce que tu as genre mettons 100 000 personnes qui regarderont genre le moindre paix que tu lâches et du coup, forcément, tu te dis bon ben attends, je travaille deux semaines sur une vidéo de Final Fantasy pour toucher genre pour que 100 000 personnes regardent ou alors je lâche un prout pendant 5 secondes et 100 000 personnes regardent. Je suis payé au clic c'est démotivant vraiment c'est démotivant et du coup c'est finalement c'est le soutien aveugle de tes fans qui fait que tu vas devenir feignant. Du moins, ça ne va pas t'encourager à travailler vu que le retour est le même que tu as lâché un prout en vlog ou que tu es un truc. Du coup, c'est ta propre auto-discipline qui va se décider et comme Spoonie c'est quelqu'un qui a eu des soucis mentaux de toute façon il l'a dit publiquement donc ce n'est pas non plus je ne lâche pas une info ou un truc comme ça. Il a dit qu'il avait il a fait une grosse dépression. Il est bipolaire type 2 du coup forcément s'il est en période de dépression c'est-à-dire qu'il alterne avec dépression et et folle folle optimisme du coup forcément quand il est en période de dépression et qu'il voit qu'il gagne autant il voit finalement qu'il est presque inévité à travailler et du coup ce n'est pas motivant pour quelqu'un qui a besoin justement d'être motivé et d'être un peu cravaché et du coup c'est le piège d'avoir une fanbase vraiment aveugle ce qui est malheureusement son cas parce qu'il a fait un tellement bon travail qu'il y a des gens qui le regarderont maintenant juste prendre des douches et du coup il se retrouve un petit peu bloqué avec ça. Moi je vais juste dire pour quand même conseiller Spoonie à des éventuels auditeurs qui s'intéressent comme je dis toujours c'est en anglais mais bon tant pis déjà ses anciennes vidéos sont quand même bien sympas et on a pas mal de fans de jeux de rôle dans nos fans à nous et Spoonie est notre inspiration pour les vidéos sur les jeux de rôle parce que c'est lui qui a vraiment lancé ça il t'a payé combien j'ai lu pas du tout mais ce qui est marrant c'est qu'on a fait une vidéo sur le thème sur un jeu de rôle le même particulier qui s'appelle Shadow il n'y a pas longtemps et deux semaines après Spoonie sort une vidéo sur exactement le même thème j'illuse se masturbe sur cette idée mais c'est vrai que je dois dire qu'il a été notre inspiration directement pour Rencontre au coin du D20 qui est une très bonne émission d'ailleurs d'ailleurs c'est histoire au coin du D20 qu'est-ce que j'ai dit t'as dit Rencontre ah merde c'est pas grave mais du coup en tout cas moi aussi je conseille aux gens de regarder Spoonie certains de ses tests sont très originaux j'ai adoré Street Fighter 2012 ouais ces trucs sur Ultima sont sympas ah oui non c'est la rétrospective Ultima d'ailleurs c'est très très dur de trouver des gens qui s'y connaissent en Ultima et qui ont fait un historique très détaillé où vous avez l'impression d'avoir enfin touché au jeu alors que c'est très chiant à rejouer Ultima et vous avez pas envie de vous faire chier et relancer ces jeux qui sont vraiment poussiéreux lui par contre il y a fait et lui s'est retapé tout Ultima juste pour faire des vidéos dessus et du coup c'est vrai qu'il y a énormément de travail dessus c'est très bien fichu après qu'ils produisent à un rythme lent moi ça me dérange pas en particulier parce qu'au moins j'ai le temps de le regarder et au moins il crée une attente alors que par exemple Linkara tu te retournes et tu reviens et déjà sans vidéo de plus et en plus comme il était censé avoir tout vu pour comprendre les trois nouveaux personnages qui en fait c'est le même gars avec un chapeau différent qui sont arrivés moi je enfin voilà si tu veux là ça devient démotivant pour la fanbase on va dire casual mais comme c'est pareil on en revient au même quand tu as une fanbase qui te soutient genre où que tu ailles finalement bah t'es justifié dans ta démarche de faire un truc toujours plus compliqué toujours plus plus alambiqué etc parce que les gens t'ont soutenu quand t'as commencé à faire un truc dans le genre mais finalement les gens qui passent occasionnellement pour regarder les bd etc les chroniques qui sont faites finalement ils sont complètement mis de côté c'est vrai qu'en fait la remarque que tu fais je trouve très pertinente parce que donc Linkara lui ce qu'il a d'original c'est qu'il fait des critiques de comics et moi je regarde je regarde beaucoup de ses vidéos parce que j'y connais rien en comics mais rien et ça m'apprend beaucoup de choses et ce qui est marrant c'est qu'en effet lui c'est l'un des seuls à vraiment avoir une histoire dans ses critiques qui se répercute et il a une histoire suivie de critiques entre critiques et en fait il tombe dans le même piège que les comics books c'est-à-dire que tu ne sais pas où commencer bah oui c'est vrai c'est devenu lui-même un espèce de glooby-booga typique des comics c'est-à-dire tu ouvres un comics dans un truc maintenant tu ne sais plus si ils sont sur la planète Terre 1, 2, 3, Prime Tartampion ou sur une autre dimension et bah lui c'est pareil et tous ces personnages c'est vrai que ça c'est perturbant je suis sûr qu'un jour les fans se battront en disant non il faut commencer à regarder les vidéos de Linkara à l'épisode 38 non non à l'épisode 52 c'est là que ça commence vraiment non mais tu sais il y a déjà des gens qui théorisent sur les vidéos de Linkara et je suis sûr qu'il est très content et du coup finalement ça justifie sa démarche donc moi moi ça ne me plaît pas parce que parce que j'ai pas envie de me plonger dans cet univers là ça me paraît ça me paraît inutile quand tu veux juste parler de comics mais en tout cas comme il est justifié dans sa démarche on peut pas lui en vouloir décemment parce que finalement il y a un public pour ça ça plaît à des gens donc finalement c'est vrai que si je mets mon opinion personnelle de côté oui j'imagine que je ferais peut-être pareil si les gens étaient là oh mais attends c'est trop bien si moi par exemple si je transpose ça dans mon univers à moi je trouve ça plutôt chiant en fait les gens qui mettent une histoire voilà imagine tu auras genre un truc où les gens sont là oh mais moi je veux plus savoir si le personnage du hard corner en fait c'était pas le fils d'une déesse ou s'il avait un enfant caché etc pourtant lui c'est son truc c'est vraiment attention tu t'es transformé en femme dans une vidéo de Spoonie comment est-ce que tu es redevenu un homme il y a des gens qui te demandent d'avoir continué quand il arrive parce que parce qu'en fait je pense que je pense que alors je sais pas si je vais pas me faire des ennemis mais je pense en fait qu'avec Doctor Who les gens en fait se sont mis à se dire ah bah c'est super le personnage c'est une marissue invincible qui se régénère et les scénarios sont toujours plus alambiqués pour justifier tout et rien par rapport à la production qui se passe en coulisses et finalement et bien donnez nous plus de bullshit alambiqués ouais tirer des cheveux tant que ça finalement au bout d'un moment ça se recolle et du coup là je serais content juste parce que ça se recolle à la fin et du coup ça flatte ça flatte je sais pas quoi mais du coup j'ai l'impression d'avoir suivi un truc une épopée ou quelque chose comme ça je ne sais pas mais du coup j'ai l'impression que c'est pour moi c'est pas une coïncidence par exemple que Linkara soit un grand fan de Doctor Who ouais ouais ces histoires sont complètement farfelues avec des régénérations c'est genre en fait tu t'apprends que genre sur les 10 tests enfin sur les 10 chroniques précédentes c'était pas vraiment Linkara mais un robot un hologramme en fait un hologramme vraiment le mec qui a juste envie de regarder genre tout à coup la critique de Batman contre Superman 5 ou je sais pas quoi qu'il a pu tester quoi qu'est-ce qu'il en a à faire ce qu'il a fait ce qu'il fait depuis un an ou deux je sais plus très bien qui est chouette c'est qu'en fait il met les histoires construites après le générique et donc au final si tu veux pas les suivre moi c'est pas vraiment je les regarde plus je regarde juste la critique de la BD du jour quoi ah d'accord ça c'est pas mal je trouve c'est pareil en fait moi c'est ce que je conseillerais si quelqu'un veut voir un coup ce que fait Linkara il est fait pour Halloween je crois que ça s'appelait Long Box of the Damned quelque chose comme ça ou il est en croque-mort ouais et ce qui est sympa c'est que c'est des critiques assez courtes qui font genre qui font moins de 10 minutes je pense ah oui parce qu'il a fait c'est parce qu'il faisait une vidéo par jour pendant le mois d'Halloween et ce sont des critiques positives parce qu'il se retrouve assez rarement en général dans tout mais ça de toute façon ça tu le dois aux angry vidéos Game Nerd que je pense tes auditeurs connaissent où les gens se sont rendus compte que c'était drôle de voir même un truc genre tellement bidon que suffisait de le monter du doigt et de gueuler dessus en bon coup et ça on a découlé on va dire une mouvance de bon ben si on part sur quelque chose de mauvais on a tout de suite plus de matériel à critiquer que si on part sur quelque chose de bien ou même de moyen c'est d'ailleurs par exemple si vous allez sur manarland.com un excellent site incroyable vous allez voir que des fois il y a même des répliques il y a une rubrique sur ce site là de films qui ne sont pas tout à fait des nanars finalement donc on s'y fait tellement chier qu'on n'a rien à dire dessus c'est à dire les faux espoirs c'est à dire que le film peut avoir un nom complètement pourri et une jaquette affreuse et finalement le film n'est pas si mal mais du coup il est complètement oubliable parce qu'il n'est pas incroyablement mauvais et du coup on s'y fait chier et du coup c'est vrai que on va dire ça s'écrit plus facilement et du coup ça devient un fonds de commerce de critiquer de la merde et du coup je pense que c'est pour ça que c'est bien plus simple et surtout ça plaît et du coup comme ça plaît on continue parce qu'on est justifié dans sa démarche de faire quelque chose comme ça c'est bien plus facilement c'est bien plus facilement c'est bien plus facilement Merci.